Cette année, j'ai récupéré les moins de 16 ans. On a réussi à se qualifier à la mercerie, dans la poule élite à la mercerie. Et mon constat, c'est que depuis le début de l'année, c'est compliqué nos résultats. Par le biais de mon projet BPGEPS, j'ai voulu apporter quelque chose de nouveau et quelque chose en plus pour les joueurs, pour essayer d'être plus performants individuellement et collectivement surtout. J'ai profité de ma proximité avec le groupe professionnel pour demander à 10 joueurs de l'effectif Pro de Lusson d'intervenir sur mon projet. Chaque joueur de l'effectif U16, moins de 16 ans, va rencontrer son joueur à son poste, son joueur professionnel à son poste et surtout à son club. Pendant 45 minutes, ils ont rencontré, ils ont échangé avec les joueurs moins de 16 ans. Ils devaient essayer de trouver le poids actuel du joueur, sa VMA, sa taille, la qualité du joueur et le profil du joueur. Et du coup, ils échangeaient ensuite avec le joueur pro. Ils avaient le choix de parler rugby ou même hors rugby. Mais c'était surtout pour les amener à une prise de conscience et créer un déclic chez eux pour se rendre compte de toute la marge de progression qu'il y a à faire et tout le travail à fournir. J'étais avec Jean-Baptiste Manvi. On a parlé des différents types de troisième ligne qu'il y avait au niveau. Donc c'était cool parce qu'on a pu apprendre leur parcours et le déroulement d'un joueur de haut niveau et parfois les sacrifices qu'il fallait pour arriver au niveau. Il nous a appris des choses que je pourrais mettre en place à l'entraînement et même en match. Ça me fera penser à ce moment. Souvent, avant les matchs, je repenserais à ce moment et ça me fera progresser, je pense. J'étais dans le groupe des talonneurs. On a parlé des lancers, on a parlé un peu des techniques, de la mêlée surtout, des points forts qu'il fallait absolument avoir en tant que talonneur. Beaucoup de techniques qu'après, on a mis en place sur le terrain. Je lui ai posé beaucoup de questions sur comment ça s'est passé dans sa jeunesse. Il m'a expliqué qu'il ne fallait surtout pas se stresser et qu'il fallait se donner à fond, coûte que coûte. Après cette rencontre en salle, il y avait une pratique terrain. Pendant 20 minutes, ils étaient sur le synthétique. C'est la première fois que je peux parler comme ça avec un pro, à part mon entraîneur parce qu'il est pro aussi. J'étais vraiment content. On est arrivé sur le terrain, il nous a dit de lancer, comment on savait lancer. Et après, il nous a expliqué différentes techniques. Le geste, il fallait qu'il soit plus fluide, qu'on serre moins fort la balle. Et puis après, ça allait beaucoup mieux. C'est des conseils que dès maintenant à l'entraînement, je vais mettre en place et puis jusqu'à la fin. Tout ça fait un ensemble d'une rencontre avec le haut niveau pour leur apporter des clés et des billes pour peut-être les faire évoluer individuellement et collectivement.